Nous sommes à Abidjan, actuellement du côté de Kokodi Cité Prestige, là où la société Solar Group ouvre ses bureaux. La Côte d'Ivoire, bien sûr, premier pays africain à avoir adhéré au financement participatif Solar Group. Pour nous, l'inauguration d'un bureau physique Solar Group signifie toujours une nouvelle étape dans le développement de notre entreprise. Le 2 mars, nous avons ouvert le troisième bureau de Solar Group sur le continent africain. Nous avons déjà des bureaux au Nigeria, au Benin et voilà, nous avons inauguré le premier bureau en Côte d'Ivoire. En fait, un bureau physique est un lieu qui rassemble les partenaires et qui leur permet de travailler ensemble pour le bien de l'entreprise. Ces locaux permettent également d'organiser des événements réguliers, des présentations, des consultations, ainsi que des réunions avec des clients potentiels. La réunion d'aujourd'hui s'est bien passée, ça parlait de Solar Group, des investisseurs, en plus de l'inauguration du nouveau bureau de Solar Group en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous. Le bureau dans la ville, ça va nous permettre de mieux développer le business au niveau de la Côte d'Ivoire et attirer beaucoup d'investisseurs. D'accord, nous sommes à Abidjan, précisément à Anglais, où Solar Group vient d'ouvrir un bureau international qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique entière. Et nous venons véritablement d'ouvrir le bureau, ce qui était pour nous un rêve, est devenu une réalité. Je pense qu'un seul bureau ne suffit pas à Abidjan. Et évidemment, cela n'est absolument pas suffisant pour tout un pays comme la Côte d'Ivoire. Par conséquent, tout partenaire qu'il souhaite peut prendre l'initiative et envoyer une proposition à Solar Group à mon nom. Dans sa proposition, il peut écrire qu'il veut ouvrir un bureau physique pour pouvoir organiser des présentations et des réunions régulières là-bas. Je crois que tous nos bureaux doivent être à proximité pour que le client puisse s'y rendre librement et recevoir des informations sur la technologie Slavenka et les opportunités offertes par l'entreprise également. Plus nous aurons de bureaux ouverts, plus nous serons en mesure de partager des informations avec les gens dans le cadre des présentations ainsi que des consultations en groupe et personnel. Ah oui, ah oui, notre travail sera beaucoup plus intéressant. En ce sens que quand on commençait le projet, c'était encore projet papier. Voilà, on n'avait pas de lisibilité, mais aujourd'hui, le bureau technologique est en finition et il y a un produit palpable qu'on peut toucher. J'ai été vraiment très content qu'André Lobov soit venu avec deux moteurs, un hors-bord de 9 chevaux et un petit moteur fabriqué exclusivement pour la Côte d'Ivoire. Et toucher ces deux éléments-là, pour nous, l'ouverture du bureau est un label est un, je vais dire, une opportunité pour les Africains. Parce que vous savez, les Africains, nous sommes beaucoup consommateurs. Pour une fois, nous pouvons être propriétaires d'une entreprise, pour propriétaires d'une entreprise et toucher du doigt le produit sorti de cette entreprise-là. Voilà, donc c'est une fierté pour nous. Il faut dire que dans d'autres pays, comme le Bénin par exemple, nous avions déjà ouvert un bureau, un pseudo-bureau si on veut dire. Et nous voulions absolument faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, qui sont, comme ils le disent, les pionniers en la matière. Donc ils avaient un manque, en quelque sorte, de cet outil de travail qui est un bureau pour pouvoir faire des présentations, recevoir des gens pour montrer du vrai matériel, des moteurs que nous disposions déjà au Bénin. Mais qu'aujourd'hui, on était un peu en manque en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est bienvenu. Alors, nous sommes en train de constituer une équipe qui tournera à l'occasion et qui font des présentations. Nous allons publier régulièrement des horaires où les gens vont pouvoir se rendre sur place pour voir les moteurs. Nous avons aussi, bien sûr, à mettre des choses en place progressivement. Et peut-être des changements à faire, aussi peut-être des formations que nous allons faire dans ces locaux et d'autres choses encore. Nous avons amené plusieurs moteurs à bobinage combinés dans notre bureau à Bidjan. Il s'agit à la fois de produits finis, par exemple en moteur de bateau, et d'un kit composé d'un moteur électrique et d'un contrôleur. Ceci est très important pour que le client qui investit dans la technologie Slavenka puisse toucher du doigt ce produit, qui sera fabriqué par les partenaires et les clients de Sovelmash, et ensuite, à l'avenir, par la société Sovelmash en elle-même. Ceci est également très important pour nos clients potentiels qui pourront acheter ces échantillons à des fins personnelles ou bien commerciales. Ce que je souhaite dans un prochain avenir, c'est que quand ils vont lancer, par exemple, le projet de l'usine, comme nous sommes en train de faire avec le BTI, quand le BTI va finir, que ce sera en service, et qu'ils vont lancer le projet de l'usine, que nous, les premiers investisseurs ivoiriens, que nous soyons aptes à commercialiser ces produits-là, tels que les motos, parce qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de motos, et je serais fier que demain, il y ait les motos électriques venant de la technologie de Sovelmash. Voilà. Les voitures électriques, que nous soyons les pionniers, si puissions, commercialiser ces produits-là. Voilà. C'est ce que je souhaite. Merci. Merci.